Sous les palmiers, le luxe, Beverly Hills, c'est ici que notre histoire démarre, puisqu'il va être question d'amour, gloire et argent. Sur ses collines, à l'opulence assoupie, chez lui, c'est là qu'il nous a donné rendez-vous. Un portail entre deux villas de stars, bienvenue chez Justin Martin. Bonjour. A peine 26 ans, et déjà heureux propriétaire de cette villa où rien ne manque à son confort. Là, c'est le Porsche avec mes voitures et juste derrière le cours de tennis. C'est sa première maison, 3 millions de dollars. Là, ce sont les dépendances que j'ai transformées en petits salons télé. Quand mes amis viennent, on regarde du sport ou des films. Votre propre cinéma, quoi ? Oui, avec un bar là-bas, une salle de bain. Et là, on arrive dans la maison principale. Il y a des tableaux de partout où on ne peut plus passer. Je n'ai pas assez de murs pour mettre tout ça. Là, c'est un George Kondo, mon artiste préféré. Ça vaut cher ? Je l'ai payé dans les 140 000 dollars. Sa fortune, Justin la tient pour partie d'un coup de génie. Une application pour smartphone créée il y a à peine un an. Alors, ça vous montre les célibataires présents dans les environs. Sur leurs fiches, il y a leurs noms, leurs amis Facebook que vous avez en commun et les centres d'intérêt commun. Là, par exemple, c'est Chris. Elle a 21 ans, on a une passion en commun. Et là, ce sont ses photos. C'est une blonde. Elle vous plaît ? Oui. Alors, je clique sur oui. Et si elle aussi, elle clique sur oui, en voyant mon profil, on reçoit un message qui nous dit bravo, vous vous plaisez. Et là, l'appli nous propose d'entamer une conversation. Mon appli, c'est comme quand vous entrez dans un café. Dans ces cas-là, la première chose que vous voyez, c'est le physique des gens, s'ils vous attirent ou non. Puis, si vous engagez la conversation, vous vous cherchez des points communs, des amis en commun. Tinder, désormais, c'est l'endroit où vous allez pouvoir faire ces nouvelles rencontres. Vous comprenez ? Les usagers, eux, ont bien compris l'intérêt de son application, genre agence matrimoniale. Elle est l'une des plus téléchargées du moment et compterait déjà plus de 30 millions d'utilisateurs. Et ce n'est qu'un début. En ce moment, on a 100 000 nouveaux utilisateurs chaque jour. On est en train de devenir une multinationale très présente au Royaume-Uni, Canada, Australie, Brésil, Etats-Unis, évidemment. Et dans un pays comme les Pays-Bas, par exemple, qui compte 16 millions d'habitants, on a déjà 3% de la population qui s'est inscrite, juste sur les 30 derniers jours. Son appli est encore gratuite. Elle ne rapporte rien, du moins pas encore. Mais avec un tel auditoire, son potentiel est énorme. Et des investisseurs ont déjà versé plusieurs dizaines de millions de dollars à Justin Martin pour prendre des parts dans sa société. Mais Justin est toujours actionnaire majoritaire. Si je veux vous acheter votre société aujourd'hui, combien ça me coûterait ? Je ne sais pas si je peux en parler, mais il faudrait que ce soit un chiffre significatif. Il faudrait que ça satisfasse mes investisseurs et tous ceux qui ont misé sur Tinder. Plus de 50 millions ? Absolument. Plus de 100 ? Oui. Plus de 200 ? Oui. 300 ? Plus. 400 ? Plus. 500 ? Plus. Un milliard ? Maintenant ? Oui. On est sur cette trajectoire. On vaudra un milliard très bientôt, oui. Bluff ? Même pas. Un vent de frénésie souffle sur les applis. Dernier exemple en date, Instagram. Une appli pour échanger des photos créées par ses étudiants. En moins de 2 ans, elle est téléchargée par 28 millions d'utilisateurs. Elle est graphite, ne rapporte rien. Pourtant, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, l'achète 1 milliard de dollars avant d'y introduire de la publicité. Car ses applis captent de plus en plus notre attention. Réseaux sociaux, jeux, infos. Déjà, les Américains leur consacrent plus de 2 heures par jour. Les applis, de l'argent facile pour programmateurs malins. Une ruée vers l'or à laquelle nombre de Français participent. Qui sont-ils ? Comment font-ils fortune ? Exploration de l'usine à applis. La Californie. San Francisco, voilà une douzaine d'années qu'il y vit. Barthélémy Menaïas, 38 ans, y mène une douce existence sous le ciel clément de la côte ouest. Jolie maison dans Castro, l'un des meilleurs quartiers de la ville. Et un très bon poste dans les jeux vidéo. Enfin, jusqu'il y a peu. Car il a tout lâché pour tenter sa chance dans les applications. J'étais... Je dirigeais des équipes jusqu'à 60 personnes qui faisaient les jeux Sims et Tiger Woods. Donc qui développaient des artistes, des musiciens, des ingénieurs. Qui tous ensemble travaillaient pour créer ce produit, ce jeu vidéo que des millions de gens dans le monde ont joué. Je gagnais à peu près 130 000 dollars par an. Soit 8 000 euros par mois, 10 000 même avec les primes. Là vous avez des lauriers, donc pour vos bœufs bourguignons. Ici vous avez des bambous géants, parce que c'est un temple zen de l'autre côté. Qui était aussi une inspiration pour l'application. Ce très beau jardin, un privilège rare dans San Francisco. Un soir, l'envie d'y recevoir ses amis lui donne une idée. Ici on est à 300 mètres d'un quartier très très vivant. Et donc je me disais si je pouvais au moins avoir accès à quelques amis qui sont en train de prendre un verre restaurant à 300 mètres d'ici. Je leur demandais de rester à la maison, ce serait super. Et bien j'avais absolument aucun moyen de le faire. Je pouvais juste envoyer des textos à des amis. Et donc voilà, c'est là que c'est né. Localiser ses amis, les inviter d'un simple clic. Barthélémy se lance, il démissionne. Durant deux années, le polytechnicien va vivre sur ses économies. Louer un petit bureau, y passer ses jours et ses nuits. A rédiger 70 000 lignes de code comme celle-ci pour créer son appli. Et depuis une semaine, ça y est, elle existe enfin. Il l'a appelée Pickle. Donc j'appuie sur Pickle. Là vous avez l'application. Donc si par exemple vous voulez faire quelque chose maintenant, par exemple si on veut déjeuner, vous regardez les endroits du coin. Voilà, vous sélectionnez l'endroit. Et là je peux taper Select Friends. Donc là vous voyez tous les gens, qui sont tous des amis, qui sont autour de vous. Donc je peux dire, tiens, j'ai invité elle, qui lui, 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 vont tous recevoir une invitation pour déjeuner tout de suite. Barthélémy croise les doigts, mais déjà en quelques jours, son appli a été téléchargée sur les 5 continents. Pour la créer, financièrement, il a pu se débrouiller seul. Mais beaucoup d'autres programmateurs, eux, ont besoin d'investisseurs prêts à miser sur leur projet. Et dans cette ruée vers l'or, ils n'ont aucun mal à en trouver. A l'est de la baie d'Alcatraz, Treasure Island, une ancienne base militaire qui attire les start-up pour ses loyers dérisoires. Misha Benoyel, 41 ans, y a installé les bureaux de son application Open Garden. Elle fédère l'ensemble des connexions d'ordinateurs, smartphones, tablettes présents dans une même pièce pour en faire un seul réseau plus puissant. On unifie tous les réseaux, le Wi-Fi, la 3G, la 4G. C'est un peu comme la devise des trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Donc plus il y a d'utilisateurs sur le réseau, meilleure est la connexion Internet. Misha Benoyel a débarqué en Californie il y a deux ans après avoir fait faillite en France dans l'Internet. J'avais plus grand chose puisque j'avais dû déposer le bilan de ma dernière société en France et j'avais à peu près l'équivalent de 2000 dollars. Heureusement j'avais quelques amis dans la vallée chez qui je pouvais rester en arrivant et qui m'ont permis de passer un peu de temps ici pour constituer l'équipe. Et puis après j'ai recherché mes premiers investisseurs. Il avait 2000 dollars, il lui en fallait 2 millions pour faire naître son appli. Pour lever des fonds, il s'est donc tourné vers des particuliers, des business angels comme on dit ici. Donc Christophe c'était un des premiers investisseurs, un angel investisseur qui a vraiment cru dans le projet depuis le tout début. Christophe, un ancien de Microsoft, a investi 25 000 dollars dans ce projet. Je trouvais que le pari était très intéressant mais très risqué. Donc voilà, maintenant je regrette de ne pas avoir mis plus mais bon c'est comme ça. Pour 25 000 dollars, à priori, il y a combien ? Probablement multiplié par 5, plus ou moins. Plus que ça ? Plus que ça. C'est plutôt une belle ordre de 10 ou 20, oui. Ouais. Si la valeur d'Open Garden s'est envolée, c'est parce que 3 millions d'utilisateurs l'ont téléchargée en moins de 2 ans. Misha a accompli son rêve américain. Car à présent, il va pouvoir se faire racheter et cher par un gros poisson de la Silicon Valley. Le rêve de tout créateur d'appli en Californie. C'est justement ce qui vient d'arriver à un jeune français. Martin Destagnol. Le voici. Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez Bax. A 32 ans, Martin s'est installé en Californie il y a 4 mois à peine. Ça fait très peu de temps, exactement. Recruté par Bax, un géant du stockage de données. 1000 salariés, ambiance start-up. On a plein de trottinettes pour se déplacer dans les locaux, c'est pratique. En France, Martin, l'ingénieur, avait mis sa vie professionnelle entre parenthèses durant une année. Ok, donc là c'est la product team, ici c'est le design. Le temps pour lui de créer son appli, Folder. Donc en fait, cette application permet d'accéder à ces fichiers, qui sont en ligne, et de les jouer d'une façon très conviviale, etc. La musique... Vous ne le stockez pas sur le téléphone ? Exactement, c'est stocké sur le cloud. Vous, c'est ça que vous avez créé ? Ce que j'ai créé, c'est un moyen d'accéder à ces informations qui sont sur le cloud. Depuis son téléphone ? Depuis son téléphone. Cette appli, il ne l'a jamais mise en vente, il n'en a pas eu le temps. Cet hiver, en vacances ici, Martin a besoin de conseils avant de se lancer. Hello Florian, ça va ? Il rencontre l'ami d'un ami, Florian Jourdat, l'un des fondateurs de Box. Il lui présente son appli, tout va aller très vite. Quand j'ai vu ça, il me dit, mais c'est exactement ce qu'on veut, il ne faut absolument pas que le compétiteur l'ait, il ne faut pas que Dropbox l'ait, il ne faut pas que Google l'ait. Il est là où on veut être dans deux ans. Et donc, je l'ai vu, après j'ai dit, bon, attends deux secondes, je suis allé voir tout de suite Aaron, donc le CEO, le PDG, je suis allé voir le vice-président d'engineering, le vice-président technique. Et je lui ai dit, arrêtez tout ce que vous faites, il faut absolument que vous voyez ce gars. Donc, ils ont fait des trous dans leur agenda. Dans la même journée, il a vu tous les exécutifs de la boîte. Et en gros, on a décidé tout de suite qu'on allait essayer de l'acquérir. Et pourquoi il y avait cette urgence ? Pourquoi il y a une telle frénésie sur les applis ? Il nous fait gagner deux ans de travail. C'est en revenu potentiel, c'est des millions et des millions de dollars qui peut nous faire gagner. Martin, ils vous ont donné combien ? Non, mais même question, mais même réponse. C'est en millions, c'est en dizaines de millions, c'est... Je... Enfin, je n'aimerais pas... Ben dites-moi, chaud ou froid ? En millions ? En dizaines de millions ? Non, mais rien que ça. Martin ne dévoilera rien du montant de la transaction. Disons simplement qu'à 32 ans, grâce à son appli qui n'a jamais vu le jour, il est riche. Les acteurs majeurs d'Internet obligés de racheter de petites applis pour rester à la pointe, c'est désormais la norme ici. Et sur ce thème, l'une des plus belles histoires de la Silicon Valley s'écrit, en français. C'est chez Paypal que ça se passe, le leader mondial du paiement en ligne. Merci de me recevoir. Voici David Marcus, 40 ans. Il y a 3 ans à peine, il dirigeait Zong, sa société de transaction sur mobile, avant que Paypal ne la lui rachète. Et votre boîte, vous l'avez revendu combien ? Le chiffre est public, c'est 240 millions de dollars, c'était en août 2011. Elle existait depuis combien de temps ? Depuis environ 3 ans et demi. Mais mieux, en plus du rachat, Paypal a fait de David Marcus son nouveau PDG, pour ne surtout pas rater le virage des applis. Et sitôt arrivé, le patron a imposé un défi à ses collaborateurs. Donc voici notre espace de démonstration. Faire disparaître les cartes bleues de nos vies, les remplacer par une application. Prenons l'exemple d'un dîner au restaurant. Voici votre futur proche, tel que Paypal l'imagine. On choisit un établissement, là par exemple le Burger Bistro. On va réserver comme ça avec l'appli. Du coup, dans le restaurant, ils voient votre visage quand vous arrivez. Pour Jenny, ils pourront lui dire, bonsoir Jenny, comment allez-vous ? Veuillez entrer. Ils sauront déjà ce qu'elle aime manger, ses allergies, etc. Au restaurant, le plus compliqué, c'est de payer l'addition. Quand vous devez attendre que le serveur vienne à votre table, qu'il apporte la note, qu'il prenne votre carte bleue. Et là, vous pouvez faire tout ça directement sur votre téléphone. Ce qui prend habituellement 10 minutes dans la plupart des restaurants. Là, vous pouvez le faire en 10 secondes. Là, Jenny a déjà son addition sur l'écran. Elle peut dire, je veux payer. Voici le montant qui apparaît. Elle choisit le pourboire qu'elle veut laisser. Elle clique sur payer. Et voilà, c'est fait en 10 secondes. L'évidence s'impose aux mastodontes de la Silicon Valley. L'avenir d'Internet se joue sur smartphone, pas ailleurs. Exemple avec le géant de la vidéo, YouTube. En 2011, seuls 6% des connexions au site passaient par smartphone. Aujourd'hui, c'est 40%. Mais de quoi vivent ces applis au juste ? Comment les rentabiliser ? Pour comprendre, nous sommes allés voir un expert de la question. Auriel Ouyon. Lui vend des espaces publicitaires pour appli. Alors, il y a plusieurs moyens de monétiser, de faire de l'argent avec une application. Le premier moyen, tout simplement, c'est de la vendre. Donc d'avoir un prix et de permettre aux utilisateurs de la télécharger. Donc ça peut valoir 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, jusqu'à plusieurs dizaines de dollars. Et là, le modèle est très simple. Apple ou Google prennent 30% et le reste va chez le développeur. Et Apple vient d'annoncer à leur dernière conférence qu'ils avaient distribué depuis leur lancement 13 milliards de dollars aux créateurs d'applications. Donc c'est pas négligeable. Oui, mais 80% des applications téléchargées sont gratuites. C'est là qu'Auriel intervient. Voilà, ici on voit une manière. Il vend ce type de mando publicitaire, là, tout en bas de l'écran. Je clique ici, là, tu vas voir la pub sur le côté. Donc nous, on vend la publicité à l'action, au clic. Il est vendu entre 15 et 20 centimes d'euros le clic à l'annonceur. Donc il faut que les gens cliquent dessus pour que ça rapporte de l'argent. Absolument. Pour vivre bien de son appli, il faut compter combien d'utilisateurs. Donc à partir de 1 million d'utilisateurs, 2 millions d'utilisateurs par mois, on peut commencer à générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et malheur aux applis qui ne dépassent pas les 500 000 téléchargements. Bonjour Yvonne. Julien Salanon, 36 ans, en sait quelque chose. Pour lui, l'Eldorado manque d'éclats. Il a quitté la France en juillet 2012 avec Femmes et Enfants, a placé les économies du couple dans InTouch, son appli pour échanger des cartes de visite. Combien vous avez dû mettre dans cette appli, vous ? À peu près 100 000. 100 000. Et aujourd'hui, cette appli en état, elle vaut quoi ? Elle vaut pas grand-chose. Elle a été téléchargée combien de fois ? 20 000 fois. C'est bien ? C'est pas terrible, non. Les applications comme la technologie, c'est prendre une vague. C'est comme le surf. Et donc vous avez une vague, et la vague des applications est déjà passée. On est rentré un peu trop tard dans la vague. C'est pour ça qu'on est en train de changer de business maintenant. Changer de business, prendre la vague d'après. Julien vient de jeter ses derniers dollars dans la bataille pour adapter son appli au Google Glass. Des lunettes créées par Google. Et donc j'arrive ici, j'arrive à peu près à 10 mètres de vous, et là j'ai les glasses qui s'activent, qui font bum bum. Encore à l'état de prototype, elles intègrent un écran, reçoivent les mails, les SMS, font appareil photo, GPS, et obéissent à la voix. Ça c'est pour les activer. Ok, Glass. Take a picture. Julien en est convaincu, elle devrait bientôt remplacer nos smartphones. J'ai une jolie photo d'Yvan en face de moi. Il est l'un des mille premiers à avoir créé une appli pour ce support. En temps réel, elle affiche des données sur vos interlocuteurs. Ça va cartonner. Donc là, je rame, je rame, et je prends de la vitesse, et dans un mois, hop, je me lève et on lance l'app, et on va faire la presse. Donc j'espère que je vous... Et cette fois, vous serez sur la vague. Oui, on sera sur la vague. Depuis 2007, 1 800 000 applications ont été créées. Seule la moitié existe encore aujourd'hui.